Ratchet & Clank 2, Ratchet & Clank Going Commando, est un jeu vidéo de plateforme série-objectif développé par Insomniac Games et édité par Sony Computer Entertainment, sorti sur PlayStation 2 en 2003. Comme vous pouvez voir, je suis en train de vous montrer la boîte du jeu, qu'est-ce que ça a l'air, comme vous pouvez voir, Clank Kiko, Kicking Ass, oui, on peut voir un nouveau déclat de la tronche peut-être même, et voici le disque du jeu, et ouais, c'est pas mal ça pour vous montrer qu'est-ce que c'est le jeu, ça veut dire, ouais, le manuel, ça veut dire, j'imagine qu'on va se revoir pour le test, c'est-à-dire, on y va. Ah, la bonne musique, Insomniac Games, Ratchet & Clank, Going Commando, Ratchet & Clank 2, on y va. Comme vous pouvez voir, on commence déjà avec Ratchet & Clank, qui joue à des jeux. Je ne joue pas sur la version Blation 2, si j'aurais joué sur la version Blation 2, on aurait eu, sur l'écran, Ratchet & Clank, on aurait eu Sly Cooper, puis Jack & Daxter, 1 et 2. C'est dommage, comme on peut voir, Ratchet & Clank, on peut voir aussi, c'est vraiment, c'est intéressant, on peut dire. Vous allez voir aussi dans le jeu, je ne sais pas si je vais vous montrer, mais il y a, il y a une Posture de Ratchet & Clank 2, dans deux classes, plus, ouais, c'est ça, en plus de l'Easter Egg, sauf qu'il n'a pas dans la version que je joue, mais c'est ça. Un Easter Egg intéressant. On peut voir, Ratchet & Clank 1, bon, c'est une nouvelle partie, Charger & Options, on peut voir, c'est-à-dire que l'Option est Langue, Vibration, Subtitle, Langue n'était pas dans la version Playtinder, dans ma version, en tout cas. Les Vibration, Subtitle, je vais charger ma partie, ça veut dire la planète Aranos, ou euh, ouais, c'est ça, planète Aranos, je vais vous montrer ça. Ça veut dire voir, je vais vous montrer des, des sauvegardes, Mavane Aranos, que je vais vous montrer, je vais vous montrer ça en premier, euh, cette planète. Cœur, je vais regarder, vous allez voir, je vais vous expliquer après, la modification des vaisseaux, oui, parce que maintenant on peut modifier nos vaisseaux, ça veut dire la planète Sniive, là. Et là, on va atterrir, on peut voir aussi, dans le jeu, des armures aussi, c'est ce qui est intéressant, des clés, des armures, on peut voir toujours le propulseau pack, c'est-à-dire un, elle a toujours ses seaux, Euh, la nouvelle clé de Ratchet, la nouvelle armeur de Ratchet, la nouvelle botte de Ratchet, toujours là comme autocrate, euh, toujours la première personne, même si la première personne est, elle m'est faite. Ouais, et comme on peut voir, on a toujours, euh, super saut, même si on n'a pas le, le saut, ça, le, oui, la nouvelle, la nouveauté, les déplacements latéral, comme on peut voir, oui, c'est ça, la première personne a le fait ça. Les menus, comme vous pouvez voir, toutes les armes, avec quelques armes de Ratchet 2.1, comme on peut voir, euh, le Spring Fire test, là. Amélioré. Comme vous pouvez voir aussi les viseurs son différents aussi, comme vous pouvez voir comment faire un petit mieux. Et, euh, aussi, euh, comme je veux vous faire, frapper avec la clé, l'impôté, c'est ce que je vous ai parlé, le mode latéral, le placement latéral, qui était juste avec le, avec le, avec le propre SOPAC avant, maintenant, elle est pour tout. avec l'entraînement de Ratchet, avec le Gagop, la nouvelle compagnie, vu que Gadgetron n'est plus là dans cette galaxie. On peut voir toutes les armes, les armes avec différentes couleurs, différents niveaux, parce que maintenant, il y a différents niveaux sur les armes, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer les armes. Comme vous pouvez le voir, les bleus, c'est le niveau le meilleur, orange, c'est le meilleur, niveau 1 vraiment, avant la fortune du jeu. Le jaune, c'est extrêmement bon aussi, comme avant, comme avant de brûler à bleu. Le blanc qui n'est pas upgradeé, on peut voir le petit plat de la tronche, on ne peut pas en faire pour, mais il est toujours dans cette game, dans cette partie, dans ce jeu. Et encore plus dévastateur, je dirais, comme on peut voir toujours le swinger Gadgetron, que Ratchet a récupéré chez lui, avec ses gilets sur bot, il ne sort pas Gadgetron, il fait du gars, qui est Gadgetron pareil, la dynamo, aussi, le terminateur, le Tracto-Fasso et autres, Propulsopac et Lipac qu'on peut choisir. Ah oui, c'est ça, les bots, les super bots, j'essaie d'aller plus vite, Lipac, que je vous montre. Toujours des Kits, même, qui sont un peu différentes, et les boulons sont maintenant en or qui sortent, et les boulons spéciales, comme en or qu'on avait avant, sont devenus des boulons platines, c'est un peu inverté un peu. Comme on peut voir toujours la roue, cette fois-ci qui immobilise le temps, ce qui est intéressant. Le Zodiac, et qui, dans Ratchet 53, va être avec le Teltocérateur, je vais vous parler de ça plus tard. On peut voir les objets, ça veut dire l'héviateur, l'hydropat du 1, l'infiltrateur, l'hydrolyseur, le planeur, l'armure magnétique, le casseur, carobatique, l'armure en carbone, c'est la meilleure armure du jeu, 1 million, je pense, casque de moteur, au début, casque de méga-corte, c'est le casque aux yeux. On peut voir l'aide, on peut voir maintenant les monstres, la vie qu'il y a, la première fois rencontrer les monstres, on peut voir ce qu'est la vie, la première fois qu'on les tue, le journal, on peut voir qu'est-ce qu'on a dit dans le jeu, les commandes, les déplacements, comme je le disais, il y a aussi, ah oui, il y a aussi verrouillé, aussi, il y a des nouvelles choses, il y a aussi des armes, les armes et les gadgets, les vaisseaux, c'est le final 1, je ne sais pas si je vous l'ai montré, je ne pense pas, mais comme on peut voir, vaisseau, c'est quelque chose de nouveau, on peut améliorer nos vaisseaux, améliorer les parties, et tout ça, et aussi, comme on peut voir, les spéciales, on peut avoir exactement performance de jeu, tous les codes, comme on peut voir, j'ai tous les codes, sauf le 30 points de compétence, ah, parce que j'ai pris une sauvegarde avant, ok, c'est ça, ouais, parce que sinon, j'ai fini le jeu, j'ai appris, je ne vais pas porter ma sauvegarde normale, c'est juste pour montrer, c'est plein, et comme on peut voir, oui, c'est bon, on peut voir, mais c'est toujours des sauts sont là, aussi, la vie est différente, comme on a pu voir, il y a plus de vie, mais même avec plus de vie, ça change absolument rien, tu mors en pratiquement 6, peut-être, même avec l'armure qui réduit les dégâts, tu mors quand même assez vite, comme on peut voir, il n'y a plus l'effet quand on flippe, Link, c'est un petit perso, et comme on peut voir, oui, les planètes sont pas mal paraître, les graphiques n'ont pas vraiment changé, donc on peut voir les superbots, qui permettent de déplacer plus vite, et là, on va rentrer dans le vaisseau, le nouveau vaisseau, dommage que je n'ai pas le vaisseau, parce que c'est le dernier vaisseau du 1, parce que je le demande, comme on peut voir, en toutes les planètes, là que j'ai des Tull for Less, Nid Black, l'Assemblée Description Smold, Labo Volant Aranos, qu'on va voir après, plein de choses, un verre trop, une cabane de Simproniso, sur Maktor, Andaco, Barlow, on peut voir aussi l'émission, qu'il y a un affaire, comme les goulons pâtis dans le futur, bon, on est là sur Aranos, comme vous l'avez parlé, avec cette fois-ci, maintenant, on a une autre sauveillarde, comme vous pouvez voir, sans clan, sans clan, avec un peu plus futuristique, avec mes objets qu'on peut pouvoir, encore plus améliorer, comme le clan, même si clan qui n'est pas là, un genre de battle, pour les clips latérales, comme je vous avais parlé, on peut voir dehors, mais comme vous pouvez voir aussi, on a la vieille clé de Ratchet, de Tull 1, parce que les clés changent, comme vous pouvez voir, comme vous allez voir, surtout comme dans Hypercognes, en tout cas, c'est pas mal ça, pour la clé, mais qu'on peut voir, nous sommes dans l'appartement de la clon, et comme je vous avais parlé, l'affiche de Jack 2, qu'on peut voir, c'est que voici le clan, qu'on peut voir, où on peut détruire, toutes ces choses, aussi, comme je vous avais parlé, c'est ici qu'on prend, les glissobots, et qu'on prend le, le glissobot, c'est ça, finger glissobot, qu'on peut voir, avec une nouvelle cible, c'est une guerre, cette fois-ci, les choses qu'on retrouve juste dans ce jeu-là, et qu'on en trouve un peu plus tard, plutôt plus tard, ça va être l'hyper Swing, en relation de Squidward et de Finault, et bon, maintenant, c'est ça pour ça, et qu'on peut voir maintenant, nous sommes sur Martar, à la Nibuleuse, qu'on peut voir, parce que, on a quand même, une variété d'endroits, comme vous pouvez voir, toutes les armes du 1, comme je l'ai montré, cette fois-ci, le visibomb, qui permet, c'est ça, ouais, ça veut dire, il est bloué, mais comme je l'ai montré, le visibomb, comme vous pouvez voir aussi, je l'ai montré aussi, parce que ça, on va encore vous montrer, le visibomb, qui est très puissant, comme vous pouvez voir, la migération, jaune, et en fait, la migération en or, de l'arme, vu que, vu que c'est la, si on se demande, pourquoi ils n'ont pas mis, d'autres armes, à part de ceux-là, parce que, même à ça, il a pas de mettre, non, il n'y avait pas de migération en or, dans le 1, pour le gang, pour le gang de bot, ça veut dire, ouais, en tout cas, c'est comme, un peu comme la migération en or, du 1, vu que, il y a quand même, c'est jaune pareille, on peut voir, les superbots, qui sont vraiment utiles, et une nouvelle aussi, une nouveauté de ce jeu, qui va apporter aussi, une nouveauté à Jack 2, à Jack 3, ce sont les arènes, comme vous pouvez voir, les arènes, qui sont, bonnes pour pas le bruit de blanc, et puis, ça, comment on dit, comme vous pouvez voir, le bruit de blanc, parce que c'est à quoi, je suis au mode défi, parce que, c'est pour ça, c'est un autre temps, comme vous pouvez voir, le fait être là, c'est aussi puissant, même si, à la fin du jeu, il n'est vraiment pas puissant, même avec l'ignoration, il n'est pas vraiment bon, c'est une arme comme l'homme pareil, on peut voir aussi, je vais le voir, un ennemi, un peu comme, chaque planète, un nouveau ennemi, quand même, on peut voir, le Zodiac, ça va l'utiliser, qui est en fait, en fait, qui va avoir, cet effet, va être dans la plateforme 3, même peut-être que le sclérateur, plutôt, on peut voir dans, la Z3, comme je l'avais dit, parce que, ah oui, il y a aussi, le picelle à lave, le rebondisseur, il y a un dans le 3, je vais vous parler du 3, puis qu'on va être rendu au 3, moi je parle là du 2, ça veut dire, oui, comme vous pouvez voir, tous les armes, il faut voir, un autre arme du 3, je l'ai dit, je n'allais pas parler du 3, hum, je ne monte pas trop dans le 3, ça veut dire, c'est une bonne, une bonne chose, que je vous montre là, on peut voir aussi, tout ça, oui, le bouclier aussi, qui permet de protéger, le Zodiac, comme d'habitude, qui permet de tuer l'ennemi à l'écran, il va être dans les trétocérateurs, puis le side matter, c'est le agent langues 3, donc on va le voir, il va le suicider, parce que je n'hésite plus lui, non, parce que je vais vous montrer d'autres choses, c'est pas juste à ce jour que je vais vous montrer, c'est, pour cette 17 minutes, ça va être très bien, il va nous faire 20 minutes, mais, j'aurais pu, mais, ça ne va pas changer de grand chose, pour 3 minutes, parce que je n'ai plus de grand chose à l'écouter, comme vous pouvez le voir, ce qui ne va pas être toujours de bonne, on peut toujours aussi détruire, on peut aussi faire des affaires, comme vous pouvez le voir aussi, une nouvelle nouveauté, les combats de vaisseau, comme vous pouvez le voir, il doit être repris dans Ratchet & Clank Future African Time, que je vais vous montrer dans le défi, dans le B6 Live, comme vous pouvez le voir, il y a aussi un téléporteur, avec plein de choses, plein de missiles, plein de missiles, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir, vous pouvez le voir aussi, Andago, que je vais vous montrer encore, toujours aussi, les boîtes à explosifs, et les boîtes normales, même si les boîtes normales, sont différentes, entre la texture, on peut le voir aussi, toujours, aux gens de mission, donc toujours environ, deux passages par niveau, deux passages différents, allez, on peut le voir, toujours, par contre, ces ennemis, il n'y a pas grand, les ennemis, qui viennent du 1, comme ceux-là, ne reviennent pas vraiment du 1, mais ils ressemblent vraiment, à ceux sur Battaglia, mais il va y en avoir, qui vont revenir du 1, les gens de, de troupes, vous allez voir, on peut le voir, on peut le voir, il y a des racontes, très bon, pour les ennemis, il visait automatiquement, mais tu ne voyais pas vraiment, on peut voir, le Zodiac, on peut voir aussi, la première personne, des armes, qui est vraiment amoureuse, une cible Swinger, avec une gangue, des Lissobots, on ne monte pas vraiment, à cause de cette armure, et où que, les prochaines rides, des Lissobots, apparaîtront dans Deadlock, pour voir où je vais mettre, les Lissobots, mais ça ne marchait pas, oui, c'est ça, Deadlock, les prochaines Lissobots, vont apparaîtrer dans Deadlock, parce que, je ne sais pas pourquoi, on ne l'a promis, le foe est vraiment cool, il arrive à mettre, disons, et, ah ouais, ils vont revenir dans la future, aussi, même si, le Swinger, n'a plus de Swinger, qui a donné des Persuings, depuis le 3, même s'il appelle le Swinger, c'est pas vrai, le seul, le seul plan, que le Swinger, c'est vraiment, dans l'épisode, le 1 et le 2, après, c'est le Persuing, on ne comprend pas, Swinger fait, un genre de, un genre de tige mécanique, tandis que le Persuing, fait une tige, plutôt, je ne sais pas, plasmique, c'est pas vrai, comme vous pouvez le voir, je fais dans la vidéo, et, on va activer le vendeur, oui, parce que maintenant, les boulons platines, on va mettre des modifications, sur les armes, avant, ça va améliorer, complètement les armes, mais, c'est plutôt, mettre des modifications, et, maintenant, c'est pas mal ça, pour cette planète, je pense qu'on va changer de planète, comme vous pouvez le voir, pour cette planète, un désert, dans l'un, il n'y a pas vraiment de désert, je suis maravillé, c'est pas mal, Gaspard, on en a même à ça, ce jeu aussi, vraiment long, très, très, très long, et, comme vous pouvez le voir, les Glyssobots, c'est les, ben, pas les Glyssobots, les Superbots, c'est là, qui sont les meilleurs, ce jeu est vraiment long, c'est le Ratchet & Clank, plus long, c'est le Ratchet & Clank, plus long, comme vous pouvez le voir, avec l'Inclus, avec les Propyso Pack, c'est pas assez vite, c'est les Superbots, et, ouais, c'est pas mal ça, pour le BCS Test, ça veut dire, j'espère que vous avez mieux, c'est le BCS Test, je ne vais pas parler beaucoup, de tout, je vais parler plus, ben, vraiment, il y a quelque chose qu'on peut dire, et, on va se revoir, pour le test du 3, au revoir! Sous-titrage ST' 501